Bonjour les enfants, c'est papa, mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondé d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique, bienvenue à la clinique mon frère Jérémy Soren Jitap, assieds-toi là frérot, assieds-toi frère. Vous savez les enfants, quand je vous dis, être un peuple de charognard, être un peuple de charognard, c'est la pire chose que notre peuple, notre pays a eu les 42 ans de Pomba. Écoute-moi très bien Jérémy Soren Jitap, il y a ce qu'on appelle le géniteur, dans la vie d'un enfant, il y a ce qu'on appelle le géniteur. Celui qui vient et il ensemence la femme et disparaît dans l'espace. C'est un homme irresponsable, c'est un homme sans valeur, c'est un homme sans caractère et c'est un homme sans personnalité. Il est dans l'espace et il est très loin de ce qui est sa principale responsabilité. Pourquoi on l'appelle le géniteur ? C'est parce que c'est son gène qui est mis. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose d'autre, ce n'est pas parce que c'est mystique, parce qu'il y a une amie qui est son gène dans le corps de la femme pour pouvoir accoucher. Ça s'appelle le géniteur. Et puis il y a le papa, le père, celui qui donne l'affection, celui qui donne l'amour, celui qui pense les bobos, celui qui amène à l'école, celui qui se réveille en pleine nuit, en panique, quand la température monte, celui qui est content pour le premier match de football, celui qui paye les premiers godasses, celui qui en joue au premier sourire, c'est le papa. Le géniteur est quelqu'un qui est en train de l'acheter. Dans le géniteur, il y a l'acheter, c'est-à-dire que tu es un lâche. Quelqu'un qui fuit sa responsabilité, il fuit son propre sang. J'entends les gens dire souvent que, oh, le géniteur, c'est comme le fleuve, l'enfant va toujours venir chercher son géniteur, mais bien sûr, même si l'enfant cherche le géniteur, ça n'en fait pas le père. Le père, c'est celui qui élève un enfant. C'est celui qui lui donne de l'amour. C'est celui qui s'en occupe. Si tu t'occupes d'un gamin pendant 16 ans, tu es son père, frérot. Tu es son père, tu es son papa. Le géniteur ne sera jamais papa. On m'appelle papa parce que je ne suis pas votre géniteur. Parce que je vous donne de l'amour. Parce que je vous donne de l'affection. Parce que je vous donne du temps. Parce que je vous donne tout ce que j'ai de bon dans mon cœur. That's why they call me daddy. They don't call me daddy. Parce que j'ai couché à vous, vous, mais... C'est ce que je veux dire. Non. Le géniteur, c'est aussi comme quelqu'un qu'on peut appeler un voleur d'un dot. Hein ? Un géniteur, c'est aussi ce qu'on appelle un voleur d'un dot. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui entre toujours par la fenêtre la nuit dans l'obscurité, mais la fenêtre de sa propre vie. La fenêtre de sa propre vie. Et si on te demande à toi, si tu veux être un papa ou bien un géniteur, que j'en commande. J'ai un patient ici. Tu entends ce que je t'ai dit ? Je l'ai mis sur un petit table. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le pauvre Bourgle, il est tombé dans le pays de Pomba. C'est-à-dire qu'on l'a soupçonné. On l'a soupçonné. C'est-à-dire que les églisières et tout le système Pombaïque mis en place pour détruire toute forme d'alternance et toute forme de projection au Cameroun, ont soupçonné, j'ai mis une étape, de vouloir être candidat à l'Afrique à foudre. Et tant, face à un bilan complètement catastrophique, incompétent, totalement vile de résultats, non, il y a le résultat le plus faible de la Terre, ils ont décidé que ne pouvant pas s'appuyer sur leurs propres résultats pour défendre leur bilan, ils vont faire ce qu'on fait dans le système de Pomba. Ils vont diaboliser et insulter l'adversaire. Ils vont pourchasser. Donc là, maintenant, ils sont dans la poubelle et les caleçons d'Injitab Futsu à la recherche de, je ne sais pas quoi, quelque chose qui va ternir son image. Je ne sais pas si jamais tu fais un test ADN et tu découvres que tes enfants ne sont pas tes enfants, ça t'enlève tes compétences. Je ne sais pas à quel moment ça t'enlève. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu avec quelles compétences toi, je l'ai mis sur l'Injitab, tu vas diriger l'Afrique à foudre. Je ne sais pas pourquoi ça, tu serais meilleur que Samé Léto. Mais vous deux, vous n'avez aucun droit de mettre vos mains sur l'Afrique à foudre parce que vous ne l'avez pas prouvé. Mais on est dans le pays de Pomba. Donc vous existez comme des vipers. Ça dit que, Rigober, tout comme toi, Adjitab, tout comme ton frère Dadis, vous êtes des petits vipers, des enfants adoptifs de Pomba. Vous êtes des enfants adoptifs de Pomba et vous vous disputez un héritage qui a parti au petit Mbiya. Qui a parti au petit Mbiya. Vous êtes ridicule. Vous êtes totalement ridicule. Donc, ce n'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était, là maintenant, il faut savoir toi, Jérémy Soirindji, qui tu veux être dans la vie. Est-ce que c'est important ? Parce qu'un homme, un homme qui a du coffre, un homme qui, il sait faire des choix dans la vie. Il sait assumer, il sait prendre des cours. Tu as été le père pendant 16 ans. Si tu as élevé un enfant pendant 10 ans, 15 ans, et que tu te lèves pour aller faire le test d'ADN, toi-même, pour particulièrement savoir si, non, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème lié à ta personnalité, lié à ton amour, lié à ta rectitude. Tous les enfants qu'on élève là-dedans ne sont pas nos enfants. Les gens qui sont chez eux, là, il y a beaucoup comme ça, là, parmi vous, qui ont les enfants dans la maison, ce n'est pas vos enfants. Ce n'est pas vos enfants. Il y en a qui ne veulent même pas se poser la question. Il faut laisser les enfants tranquilles. Il faut laisser les enfants tranquilles. Mais c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que dans votre système de bouffer les cadavres, dans votre système de broyage, vous oubliez que là, vous êtes en train d'exposer la vie des enfants. Vous oubliez que vous êtes en train d'exposer la vie des enfants. Parce que vous ne faites pas la part des choses. Beaucoup d'entre vous, votre sujet, c'est tellement inditable que vous oubliez tous les dommages collatéraux qu'il y a autour. Votre sujet, c'est tellement que je tape faute sur un gars que je ne connais même pas. Il faut que je vous dise ça. C'est important que je le répète. Quand je vous dis que c'est deux enfants adoptifs du système qui se bagagrent pour un héritage qui ne l'appartient pas. Qui se bagagrent pour un héritage qui ne l'appartient pas du tout. Et vous, vous êtes de la pire espèce. Parce que vous ne vous rendez pas compte qu'il n'y a pas seulement Mme Foto, Mme Ndjita, Ndjita. Non. Il y a des enfants là-dedans qui vont à l'école, qui ont une vie, qui ont déjà même 16 ans. Donc vous exposez la vie comme des charognards. Vous pouvez faire de ce que vous voulez de la vie de Ndjita ou de sa femme ou de je ne sais pas quoi. Mais à chaque fois, essayez de mettre une croix sur le visage des gamins. Essayez de mettre une croix sur le visage des gamins. Parce que le bonhomme même que vous accusez là, que vous dites là, je ne sais pas, lui-même il ne sait pas encore prononcer là-dessus. Donc le plus important, ce que je voulais vous dire, c'est que le manque d'amour que vous avez dans le cœur vous fait poser des actes dont vous ne connaissez pas la portée. Dont vous ne connaissez pas fondamentalement la portée. Ce qu'on nous apprend en ce moment dans cette capsule, c'est la leçon de vie. Un papa, ce n'est pas un géniteur. Un géniteur, c'est un lâche. Un papa, c'est un homme plein d'amour. Un père, c'est quelqu'un qui a de l'amour dans le cœur. Dans père, dans papa, il y a amour. Dans le géniteur, il y a lâcheté. Dans papa, il y a protection. Dans le géniteur, il y a abandon. Dans papa, il y a accompagnement. Dans le géniteur, il y a rejet. Qui es-tu, frérot ? Qui es-tu dans la vie ? Un papa ou un géniteur ? Le plus important, c'est ça. Vous savez, quand nous, on partait à marcher dans la vie d'or. Nous, on a élevé beaucoup les enfants. Nous, on a élevé les enfants. Père-mêle. Nous, on a élevé les enfants partout, partout là. Tu arrives là-bas, tu sois avec la gauche, tu te trouves comme il y a deux enfants. Il y a un. Il y a un. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? On a été éduqués à être des papas automatiques. Donc, je voulais me servir de cette histoire pour vous rappeler qu'il y a une différence fondamentale entre un géniteur et un père, papa. C'était papa.